Le 28 septembre 2009, un regroupement d'ONG et de partis d'opposition organisent un rassemblement dans le principal stade de Conakry. Des milliers de personnes protestent contre une possible candidature du chef de l'agente militaire d'alors, Moussa Dadis Kamara, à la présidentielle de 2010. Le pouvoir envoie l'armée qui va se livrer à une sanglante répression. Au moins 157 personnes sont assassinées et 109 femmes violées, selon une commission internationale d'enquête de l'ONU. Une histoire qui va marquer le peuple de Guinée. 13 ans après ces événements, un procès va s'ouvrir demain mercredi, 28 septembre 2022, à Conakry. Ici, au Sénégal, tous presque apprécient la nouvelle. La communauté guinéenne vivante au Sénégal espère enfin une vraie justice à l'endroit des victimes. La communauté guinéenne vivante au Sénégal, un procès va s'ouvrir demain mercredi, 28 septembre 2022. La communauté guinéenne vivante au Sénégal, un procès va s'ouvrir demain mercredi pour qu'il s'ouvrir demain mercredi. La communauté guinéenne vivante au Sénégal, un procès va s'ouvrir demain mercredi. Si beaucoup apprécient et pensent que la justice sera enfin dite, plusieurs personnes rencontrées dans les rues de Dakar attendent la fin pour mieux juger. On a été condamné, on a été responsable au 3 du 28 septembre. Nous sommes en justice, nous sommes en 8 ans et nous sommes en 8 ans. Fatma Tabba ne décolère pas. 13 ans après, elle est toujours très remontée et souhaite une condamnation pour tous ceux qui seront reconnus coupables lors de cet événement malheureux. On a été condamné, on a été condamné. Ce procès constitue une avancée sans précédent vers la justice pour les victimes en République de Guinée.